Salut les fans de Playmobil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous fais un tuto comment faire un diorama Playmobil. Donc, cette vidéo a pour but de vous partager la technique que j'utilise pour créer des dioramas. Et si tu as une autre technique, n'hésite pas à nous la partager en commentaire. Donc, cette technique se résume en 5-6 étapes que je vais vous décrire durant toute la vidéo. Donc, la première étape, c'est d'avoir un espace dégagé avec un fond assez neutre si possible, comme un fond de couleur blanche ou un fond de couleur bleue. A noter que le bleu est encore meilleur car cela modélise le ciel. D'ailleurs, je compte faire un diorama western. Donc, voici toute ma collection que j'ai étalée ici. Et je vais faire le diorama sur ce petit espace qui se trouve juste ici. J'ai l'avantage d'avoir un mur de couleur bleue dans ma chambre et je l'utiliserai pour faire le ciel. Et c'est parti ! Donc, voilà, j'ai tout enlevé ce qui se trouvait ici. Et j'ai même passé un coup d'aspirateur pour éviter que les saletés salissent le dessous du drap. Donc, nous avons un grand espace pour faire le diorama et un mur bleu pour le ciel. Tout est parfait ! Ensuite, il reste à mettre les draps. Donc, puisque c'est un diorama western, je mettrai un drap de couleur jaune pour modéliser le sable du désert. Donc, vous vous en doutez, mais il faut bien étendre le drap pour éviter qu'il est dépli. Et voilà, j'ai terminé de mettre le drap. Alors justement, ce n'est pas un drap, mais deux draps que j'ai mis. Car c'est la deuxième étape, diversifier les draps. Ce qui permet d'avoir un meilleur décor. Et je vous conseille de mettre au minimum deux draps de couleurs différentes. Et cela rend le diorama plus réaliste. Car une région ne se limite pas à un décor. Là, par exemple, nous avons le sable du désert et également du bleu qui représente une petite rivière qui coule dans le désert. Ensuite, la troisième étape est de bien éclairer votre diorama. Moi, j'utilise les lampes de ma chambre. J'en ai quatre qui sont orientables et je les oriente en direction de mon diorama. Ensuite, je vous conseille d'avoir organisé un plan. Car cela permettra de bien organiser la façon dont vous allez créer votre diorama. Et si c'est mal organisé, vous allez sûrement devoir modifier des Playmobil d'endroit. et cela risque de vous faire perdre beaucoup de temps. Donc moi, par exemple, je pense mettre la ville ici, le fort militaire au côté gauche de la rivière et le village indien au côté droit de la rivière. La mine d'or au fond ici et un repère de bandits juste là. Voilà, mettez juste le strict minimum sur un plan. Pas la peine de vraiment mettre tous les détails. Mettez juste les bâtiments. Cela vous permettra de construire plus efficacement votre diorama. Et voilà, j'ai terminé de construire mon diorama western. Donc lorsque vous construisez votre diorama, faites des petites actions tous les 10 cm². Il faut que vous imaginez que votre diorama est une scène de la réalité en pause. Cela doit être une vie en pause, avec plein d'actions en pause. Cela améliorera le réalisme de votre diorama. Pour illustrer cela, je vous donne quelques exemples de mon diorama. Par exemple, ici, nous avons un mineur qui se fait attaquer par un ours. C'est clairement une scène d'action. De même ici, nous avons une petite attaque entre l'armée américaine et les indiens. Pareil ici, nous avons un personnage qui referme la porte du fort. Il ne faut pas penser qu'à l'action principale, mais également à leurs conséquences. Et ça aussi, ça montre du réalisme dans votre diorama. Par exemple, ici, la cause et la calèche qui avancent. Mais pour sortir du fort, on a dû ouvrir la porte et refermer la porte. Et cela est la conséquence. Voilà, il ne faudra pas seulement penser à l'action, mais aussi à ce que engendre cette action. Donc, ce diorama-là, je vous le présenterai dans une vidéo samedi prochain à 17h. Donc, soyez présents. Enfin, lors du tournage, je vous conseille de filmer les scènes de façon longue et lente pour que l'on puisse bien admirer la scène. Sans trop bouger. Ne fatiguez pas trop vos bras avant de tourner. Sinon, vous aurez mal au bras lors du tournage. Et vous aurez tendance à bâcler les scènes. Et enfin, filmez de gauche à droite ou de droite à gauche. Mais pas tout dans le désordre. Sinon, les spectateurs risqueront de se perdre dans votre diorama. Si vous suivez un chemin, le spectateur aura tous ses repères dans votre diorama et appréciera plus. Et enfin, mettez une musique qui déchire. Et voilà, cette vidéo est terminée. Une vidéo où je vous ai partagé ma technique pour créer des dioramas Playmobil. Si tu as aimé la vidéo, pense à la liker. Si tu as d'autres techniques ou bien d'autres astuces ou alors tout simplement si tu n'es pas d'accord avec moi, n'hésite pas à nous dire tout ça en commentaire. Et puis, abonne-toi ! Et on se retrouve samedi prochain à 17h pour la présentation de mon diorama Playmobil Western. Celui que je vous ai montré dans cette vidéo. C'était Playmolike. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501